Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'oracle de la Providence, j'espère que vous allez bien. Donc eh bien on va faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. Alors tout d'abord je voulais vous dire si vous souhaitez me retrouver au salon Evidence, salon de la voyance, médiumnité, bien-être, le 21 et 22 janvier à Angoulême. Eh bien je me ferai un plaisir de vous rencontrer, avec grand plaisir, voilà. Voilà, donc le 21-22 janvier à Angoulême. Alors, nous allons tout de suite commencer avec les messages de l'univers. Qu'allons-nous avoir comme message pour cette période ? Donc merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires. Ça me touche profondément. Et eh bien voilà quoi, tout simplement. Allez, on va regarder les énergies, les messages de l'univers qu'allons-nous avoir pour cette journée, tout simplement. Puis les énergies ne sont pas figées, donc ça s'étale sur quelques jours. Allez, alors nous avons des choix, des choix à réaliser, à mettre en place, voilà, une direction à prendre. On nous dit que c'est tout simplement le moment, le moment. Oui, réveillez-vous, réveillez-vous. Avancez sur votre chemin, sur votre parcours. Vous avez des choix à faire et on me dit qu'il est temps maintenant de réaliser votre chemin. Écoutez bien votre intuition, d'accord ? C'est la bonne. Donc pour les personnes qui ont des décisions à prendre, eh bien c'est le moment. On vous dit réveillez-vous, tout est là, tout est présent en vous. Donc c'est parfait, votre intuition se réveille. Vos décisions, vos choix sont bons et justes. Donc c'est plutôt pas mal pour ce petit message de l'univers. Et on parle encore une fois de connexion. Donc connectez-vous réellement à qui vous êtes. Voilà, ces énergies aussi de cette pleine lune du 7, pleine lune en cancer. Donc on laisse aller les émotions, ce qui est bon et juste pour soi. Et on accueille forcément que ce soit sa vulnérabilité, que ce soit ses passions, ses dons, ses capacités, ses désirs, tout simplement. Eh bien on vous dit que c'est le moment, réveillez-vous. Je vais aller voir avec l'oracle des forains. Ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, celui-ci. Et il m'a dit, je veux travailler. Bon bah écoute, on y va. Voilà, j'espère vraiment que vous allez tous bien et que ça va durer sur du long terme. Voilà, allez. Je vais piger quelques cartes de l'oracle des forains. Hop. Pour le message des énergies. Voilà, on dit que tout bouge maintenant. On dit que vous êtes en sécurité aussi chez vous. Vous êtes bien, vous êtes plutôt stable. Vous avez établi une forme de stabilité. Voilà ce que j'entends. Mais vous pouvez maintenant sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous pouvez aller, encore une fois, sur vos projets. Sur votre destination. Ici, on voit que pour certaines personnes qui ont pu être dans des énergies, effectivement, avec le narvalo, d'indécision, de fuite. Moi, ce que j'entends de fuite, de ne pas être dans son entièreté. De ne pas être entier avec soi-même et avec les autres. Donc, voilà, il y a une forme de réveil, une forme de compréhension. Voilà. Et ici, avec le Djabel, eh bien, c'est tout simplement, voilà, être fidèle à soi-même. Fidèle à ses convictions. Par rapport, effectivement, à ses projets. On me dit aussi que vous êtes bien entouré. Et que vous avez compris, finalement, de qui vous entourez. Donc, pour les projets, on vous dit avec le marché, effectivement, d'aller dans l'échange, de fonctionner, de, comment dirais-je, eh bien, de stabiliser vos acquis. Et puis, de continuer d'être fidèle, vraiment, à vos valeurs. À vos échanges avec les autres, c'est très important, puisque vous allez avoir des possibilités. Oui, et vous avez ici la protection sur vos objectifs. Il faut sortir d'une forme de, comment dirais-je, voilà, quand on n'a pas confiance en soi, quand on se sous-estime, et quand on reste un petit peu dans une forme de zone de confort, encore une fois. Donc, les énergies actuelles, eh bien, tout simplement, nous réveillent. Voilà, effectivement, pour, effectivement, ce nouveau départ avec le 2 de trapèze. Eh bien, que ce soit au niveau, ici, on me parle plutôt de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui va être équilibre financier. Nouveau projet, on peut être aussi sur du déménagement, du mouvement. Pour des projets d'activité, eh bien, il y a une forme de renouvellement. On prend de la hauteur, on a des compréhensions qui se mettent en place. On me parle, effectivement, de grand réveil. Vous domptez, ici, eh bien, toutes ces énergies qui ont pu, effectivement, vous retarder. Mais, on parle de peur, aussi, hein, ici, c'est vraiment dompter son énergie et avoir réellement confiance en qui vous êtes. D'accord ? On nous dit d'avancer, hein. Alors, pour certaines personnes, on va nous parler, ici, avec le gadjo et le 6 pommes d'amour. On va nous parler, effectivement, de séparation, de fin de situation. Donc, il y a des entreprises, aussi, qui peuvent être fermées pour repartir sur autre chose. Mais, dans cette énergie-là, peut-être que vous avez été pris pendant un certain temps, hein, pour, avec le narvalo, ici, ben, pour quelqu'un de bébête, hein, comme on peut dire. Ben, ici, il y a le grand réveil. On se réveille. Et, eh bien, il y a des personnes qui vont mettre fin, effectivement, à des relations, à des situations. Il n'est plus question, aujourd'hui, pour pouvoir avancer, trouver son équilibre. On vous demande de bien rester centré. Et, en fait, ben, des personnes qui ont pu jouer de vous ou vous prendre pour, ben, des narvalos, hein, dans le langage forain, donc, pour des imbéciles, eh bien, ici, il y a le grand réveil. Retrouvez, finalement, de retrouver votre pouvoir, votre force. Et, puis, ici, vous avez, bien sûr, la protection. Donc, il y a deux fois des protections, donc, des bénédictions, aussi, qui arrivent vers vous. Voilà. Oui, donc, au niveau professionnel, donc, pour certaines personnes, on parle de séparation au niveau du couple. Et, aussi, au niveau du professionnel, il y a, donc, il y a des grands changements, hein, qui se mettent en place. Et, c'est pour ça que, tout à l'heure, on vous disait, réveillez-vous, parce que c'est tout simplement le moment. Et, cette pleine lune va nous permettre, effectivement, de prendre conscience de tout ça. Et, forcément, il y aura une forme de libération. Alors, je vais aller plus loin, aussi, ici, parce que, ici, on va nous parler autant du masculin et autant du féminin. Parce qu'ici, avec l'agadji, c'est pareil, hein. Donc, là, c'est pareil. On a cette fin, aussi, professionnelle. Donc, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. On a une fin de relation sentimentale et une fin de relation professionnelle. Donc, pour certaines personnes, il y a l'arrêt d'un fonctionnement qui n'était plus utile pour vous. Mais, en tout cas, on vient vous dire ici que c'est protégé, d'accord ? Que vous avez tout votre pouvoir et tout dans vos mains pour pouvoir avancer et réaliser vos souhaits. D'accord ? Voilà. Alors, ça vole. On voit de nouvelles rencontres, de nouvelles associations avec le miroir magnétique, ici. On va s'entourer des bonnes personnes. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Si vous sentez que c'est un peu foireux, eh bien, passez votre chemin, d'accord ? Ici, on voit qu'il y a un retour de positif. Vous attirez le meilleur vers vous, d'accord ? Que ce soit dans l'amitié, dans n'importe quel domaine, ici. Et encore une fois, il y a une forme de protection sur vous. Tout est possible et réalisable. Il suffit simplement de purifier son énergie des personnes qui ont pu vous prendre, effectivement, pour des imbéciles. Vous avez la santé, le retour à la santé, d'accord ? Le retour à l'énergie. C'est un vrai cadeau pour pouvoir faire tourner la roue, comme je vous disais. Voilà, pour pouvoir avancer. Il y a une clarification. Il y a de la lumière qui apparaît dans votre vie, des compréhensions, d'accord ? C'est vraiment le mot que j'entends, compréhension. Donc, du coup, eh bien, vous allez pouvoir communiquer différemment. Pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. On dit qu'il faut arrêter de faire l'autruche et d'avancer vraiment sur son chemin. Alors, je vais utiliser l'oracle des chamanes, voilà, pour voir un petit peu plus en profondeur ce que l'on veut nous dire. Voilà, continuez bien de vous élever, mes chers amis. Et cessez d'être manipulés, cessez d'être pris pour des imbéciles. C'est vraiment ce qu'on vient me dire ici. Voilà, avec le chaman de la réflexion. Vraiment, il y a cette forme de lumière. On va arriver à dépasser, en fait, ce qui pouvait vous sembler invisible aujourd'hui. Encore invisible. Alors, on me dit que ce sont des énergies qui sont plutôt joyeuses, plutôt fluides. Il est inutile de ressasser le passé. Il est inutile de se mettre dans des formes de colère. L'amour et la guérison. Alors voilà, ça va être vraiment cette personne, cette période, ou cette personne, qui peut venir aussi vous déclarer une situation. L'amour et la guérison. Donc, on guérit, on guérit dans son cœur, déjà, prioritairement. Puisqu'on va commencer à y voir beaucoup plus clair. À cesser de vouloir, comme on disait, arrondir les angles. Ce qui est souvent impossible. Ou alors, ça va maintenir dans une forme de confort, mais qui devient inconfortable. De toute façon, puisque finalement, s'il y a encore des énergies qui vous parasitent, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, ou en tout cas, que vous êtes en train d'en sortir. L'amour, la guérison, la guérison du cœur. Pour certaines relations, elles vont passer à un stade supérieur. Il y a beaucoup de compréhension de soi pour cette énergie de pleine lune qui arrive. Et on le sent vibratoirement. Encore une fois, on vous parle ici de protection. Donc, vous êtes protégé sur tout ce qui va être la guérison de votre cœur, sur tout ce qui va être au niveau du sentimental, de ce qui est bon et juste pour vous. D'accord ? Ici, on a vraiment cette protection. Il me semble que beaucoup de personnes ont fait un vrai travail sur eux-mêmes. Ce qui leur permet de dépasser, de vraiment de prendre conscience de qui vous êtes. Et avec le voyageur et la mémoire, en fait, on va quitter tout simplement cette forme de passé, ces mémoires anciennes. Non, je ne veux pas dire karma, c'est un peu trop simple. Ces émotions qui ont pu bien vous ralentir ou vous maintenir dans des formes de mélancolie ou dans des peurs ou bien tout simplement du manque de confiance en soi. Donc ici, il y a une forme de table rase du passé. On va se réconcilier avec soi-même, peut-être aussi réconciliation avec des personnes perdues de vue, des personnes qui vous apportaient une certaine lumière, mais qui à un moment donné ont été perturbées. D'accord ? Prenez ce qui résonne, c'est important. Alors, qu'arrive-t-il vers vous, justement, prochainement ? Qu'arrive-t-il vers vous ? Qu'arrive-t-il vers vous ? Allez, prochainement. Message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils commentaires. Ça fait plaisir. Alors ici, effectivement, on va laisser partir tout ce mental qui vous a effectivement maintenu dans du confort inconfortable, c'est toujours le même mot, pour vous permettre d'aller vraiment sur un nouveau départ. Vous avez pu avoir de l'espoir concernant une relation, concernant des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a eu quand même pas mal de souffrance ici, mais regardez, vous avez le, comment dirais-je, le jugement, le jugement qui va réétablir l'ordre. Alors, on va regarder, justement, quel ordre va être rétabli ici, puisqu'on nous parle quand même de sentimental, d'émotionnel surtout, hein, d'émotionnel. Donc, on parle de, effectivement, de, avec le jugement, et bien, ça peut être aussi des révélations, d'accord ? Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. C'est en train de s'ouvrir et de s'éclairer, hein, ici. De grandes compréhensions, hein, voilà, regardez, ça nous parle bien d'amour, on peut parler de relations, vraiment, très très belles relations. Donc, ici, pour certaines personnes, eh bien, ça continue sur sa lancée, il y a des rêves, pfff, il y a le soleil. Donc, que dire de plus, ici, hein, les cartes en disent très très long, ben, écoutez, on voit une relation qui va finir par s'établir dans la joie, l'amour, des éclaircissements, la réussite, hein, avec le soleil, ici. Je pense que vous allez avoir des communications, hein, des révélations au niveau de l'affectif. Donc, c'est pas pour tout le monde, d'accord ? Il faut voir votre situation, où vous en êtes, dans votre travail personnel. On n'est pas dans l'attente, hein, il faut jamais être dans l'attente, on vous dit « réveillez-vous », donc mettez en place vos projets, votre stabilité. Mais ici, on a vraiment, sur une situation qui vous a mis très très mal, hein, dans une souffrance extrême, eh bien, la révélation arrive pour la concrétisation, j'avais dans ces énergies-là hier, pour la concrétisation d'une relation. qui a été très très perturbante, puisque là, avec, donc, en dos de tête, nous avons le chariot, donc on va vers la réussite, d'accord, puisqu'il y a eu une période où la personne, votre autre, était plutôt dans l'indécision, d'accord, plutôt, comment dirais-je, avec certaines œillères, hein, on peut dire. Voilà, voilà, et c'est enfermé pendant un certain temps. Il y avait beaucoup de difficultés à exprimer réellement ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait, d'accord ? Avec le chariot, ici, le roi de coupe, hein, le roi de coupe, et l'équilibre, hein, qui, qui, qui vient ici. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous allez être très heureux, très heureuses d'avoir cette, cette, eh bien, cette révélation, cette, cette confirmation au niveau du sentimental. Voilà, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, un petit jet, rapidement. Il est inutile d'épiloguer, hein, je crois que beaucoup de personnes vont s'apercevoir qu'elles ont été manipulées, hein, avec le narvalo, ben, c'est, voilà, on nous prend pour des imbéciles. Voilà, donc, eh bien, tout simplement, ça s'éclaircit, hein, on voit ici, ben, voilà, les nouvelles possibilités, l'espoir, comme on dit, hein, tout est possible et réalisable, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce tirage, il est, il est éclairant, voilà, il est tout simplement digne d'un parcours, d'un parcours de vie, vous voyez, la lune, ça bouge, hein, ici, je pense que, en cette pleine lune, ça va déjà se réveiller, hein. Voilà, on nous parle de printemps et de bonheur, hein, donc les énergies vont être assez rapides, les énergies vont être assez rapides, donc c'est tout simplement, effectivement, le moment, hein, il y a eu des doutes, effectivement, hein, il y a eu des doutes, il y a eu un désert aussi affectif, hein, mais en tout cas, c'est en train de bien repartir sur des belles, belles énergies, hein, avec le bonheur et le printemps, ben, écoutez, tout refleurit, donc, comme je disais, hein, pour les personnes qui ont vraiment fait un travail sur eux, voilà, hein, on a l'imprévu, ici, et on a des conversations, des communications, euh, avec, euh, comment dirais-je, euh, le, tout ce qui est au niveau du couple, etc., donc, euh, c'est plutôt pas mal, hein, suite à une période qui vous a été plutôt, euh, difficile, euh, plutôt, euh, compliqué, puisque l'amour, l'amour était présent, d'accord, le sentimental, la reconnaissance des deux était très présente, mais, bien sûr, qu'il y a eu des embûches, hein, sinon, euh, le tirage n'aurait pas été ainsi, voilà, et bien, écoutez, on va regarder un petit message des anges, des archanges, pour terminer, pour terminer, nous allons avoir ce message, donc, des archanges, pour cette belle énergie, euh, actuelle, voilà, voilà, donc, qu'avons-nous comme message, hop, des archanges, pour clôturer cette petite capsule, on va en avoir deux, alors, on vous dit, euh, euh, la claire écoute, avec l'archange, Ratkel, soyez à l'écoute des instructions d'amour, qui vous parviennent de votre fort intérieur, ou par les, ou par l'entremise des autres, voilà, et vous savez quoi faire, fiez-vous à votre savoir intérieur, et exploitez-le sans tarder, donc, voilà, hein, il y a la lumière, il y a de la compréhension, qui se manifeste à vous, hein, et avec la claire connaissance, ici, on est vraiment dans des énergies de, de clairvoyance, de claire écoute, hein, de, de, de prise de conscience de soi, et on vous dit, euh, avec Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées, voilà, et bien, écoutez, moi, je trouve ce tirage plutôt pas mal, euh, écoutez votre cœur, vraiment, euh, écoutez votre intuition, euh, sachez que vous êtes sur le bon chemin, et que, effectivement, le chemin n'est pas toujours facile, puisque, euh, pour accéder à une forme de plénitude, eh bien, il faut traverser, euh, des déserts, de l'obscurité, euh, euh, des, 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 comment dirais-je, des profondeurs de son âme, aussi, euh, pour savoir réellement, euh, ce qui est bon et juste, puisque nous sommes, euh, sur Terre, pour être heureux, et non, pour être dans la souffrance. Voilà, sur ces mots, moi, je vous embrasse, et puis, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501